Bonjour, dans cette vidéo j'ai choisi quelques exercices, quelques équations de premier degré, de plus facile, un peu plus compliqué pour qu'on voie ensemble et on recapitule ensemble comment on peut trouver les solutions d'équations de premier degré. Qu'est-ce que c'est la solution d'équations? Si j'ai une équation AX plus B égale à C, donc trouver la solution d'équations, ça veut dire que trouver un X, un nombre, si je mets à la place de X, l'égalité va devenir une vraie égalité. Passons les exercices concrets. Donc, première équation que j'ai choisi, c'est 2X moins 1,5 égale à 1. Je recopie. Pour résoudre les équations comme ça, on fait un petit rappel. Si nous avons une égalité A égale B, si j'additionne et je soustrais le même nombre de deux côtés d'égalité, mon égalité restera en vrai égalité. Ça veut dire, si je fais A moins C et B moins C, soit A plus C, B plus C, donc l'égalité ne change pas. Ça, on va appliquer ça dans l'exercice. Dans l'exercice, le 2X, on appelle inconnu, c'est le monôme qui contient l'X, le inconnu. Le reste, c'est l'éconnu. Donc, pour avoir tous les inconnus d'un côté, l'éconnu de l'autre côté, j'applique cette règle, c'est-à-dire le 2X côté de mon égalité. Je peux ajouter un demi. J'ajoute un demi. Et l'autre côté, pareil. L'égalité ne change pas. Après, qu'est-ce que je vois? Un demi plus... Moïse, un demi plus un demi, c'est les nombres opposés, leur somme égale à zéro. Donc, l'équation devient 2X égale 1 plus un demi. 2X égale 3 et demi. Et comment on trouve la solution des équations comme ça? 2 fois X égale 3 et demi. Ça veut dire que le 2, j'ai multiplié par un nombre qui me donne le produit 3 et demi. Pour que je trouve ce nombre, il faut que je divise le produit par un divison qui est connu. Donc, X égale 3 et demi divisé par 2. X égale 3 et demi fois 1. Quand on divise par un nombre, c'est pareil que je multiplie par son inverse. Donc, X égale 3 et demi. Bien évidemment, si je remplace l'X par 3 quarts, 2 fois 3 quarts, ça va être 3 et demi. 3 et demi moins 1 et demi égale 2 et demi, qui est égal à 1. Donc, la solution de 3 quarts rend ma égalité en vraie égalité. Passons à l'exercice souvent. L'équation souvent. L'autre équation que je choisis, c'est 2Y moins 5 moins 12Y plus 3 plus 3Y égale 12. Qu'est-ce que je peux faire ? D'abord, je vais regrouper tous les monômes avec l'inconnu, c'est-à-dire avec l'Y, et tous les nombres connus ensemble. Je souligne, j'ai 2Y moins 12Y et plus 3Y. Soit je peux regrouper, réécrire, soit je peux faire comme ça en aura. 2Y moins 12Y, ça nous donne moins 10Y. Moins 10Y plus 3Y, ça nous donne moins 7Y. Après, j'ai moins 5 plus 3 qui égale moins 2, égale 12. Avant d'aller un peu plus loin, là, je pouvais faire plus simplement, c'est-à-dire d'abord trouver la somme. les deux monômes positifs, 2Y plus 3Y, ça fait 5Y, et 5Y moins 12Y, qui me donne encore moins 7Y. Et ça, ça revient à une équation classique, c'est-à-dire je laisse l'inconnu de la côté gauche de le signe égalité pour que je ne fasse pas l'étape par étape. Le connu qui est de l'autre côté, je ne le touche pas, j'écris. Et le connu qui est côté gauche d'égalité, je bascule l'autre côté en changeant le signe, c'est-à-dire j'ajoute l'opposé de Moïto. Ici, j'ai Moïto, là, ça ne devient plus 2. Le reste, donc, c'est un petit calcul à faire, moins 7Y égale 14, Y égale 14 sur 7, Y égale moins 2. Voilà notre exemple d'une équation. Maintenant, on va voir le troisième. Le troisième, on va voir le troisième équation. La troisième équation est un peu différente les deux précédentes. Qu'est-ce que j'ai? Entre les parenthèses 2X-3, moins 1, entre les parenthèses X-1 égale 1. Là, j'ai appliqué les règles algébriques. Là, on va appliquer les règles quand, avant la parenthèse, soit on a le signe plus, quand il n'y a rien, c'est le plus, soit le signe moins. Quand devant les parenthèses, on n'a rien, c'est le signe plus, donc on ouvre les parenthèses, ça change les signes de mon nom qu'il trouve dans les parenthèses. Donc, 2X-3, ça ne change pas. Après, devant les parenthèses, je le signe moins. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, pour ouvrir les parenthèses, je remplace les monoms qui sont trouvés dans les parenthèses par l'opposé. Ça veut dire X devient moins X et moins 1 devient plus 1. Le reste devient même équation qu'on nous vient de faire, c'est-à-dire 2X moins X égale X. Ça et ça ensemble. Moins 3 plus 1, ça me donne moins 2, égale 1. Après, je garde l'incognou ce côté. et le connu que j'ai ici, je le garde sans changer. Et l'autre connu que j'ai ici, j'amène l'autre côté en changeant le signe. Là, je vois moins. Ça arrive à ce côté-là, ça devient plus. Donc, X égale à 3. Voilà, un autre exemple. Maintenant, on va voir les équations qu'on a le produit qui est égal à 0. Comment on peut résoudre les équations de produit? Pour ça, on va voir l'équation 4 et 5. On reprend l'équation que j'ai marquée sur la table. En première vision, ça paraît un peu compliqué. Mais, il y a des petits trucs à faire et ça va nous aider. Déjà, je vois les produits des parenthèses. Parmi les parenthèses, je vois 2X plus 1 binôme qui est un produit commun. C'est-à-dire, là, j'ai un produit 2X plus 1. Là, j'ai un produit 2X plus 1. Qu'est-ce que je peux faire? Si j'ai écrit A fois C plus B fois C, on sait que c'est égal C fois A plus B. Donc, je vais faire pareil, sauf que comme C, j'ai 2X plus 1. Donc, 2X plus 1 fois le premier produit. Si je divise par 2X moins 1, il me reste X plus 2 moins 1. Deuxième produit. Si je divise par 2X plus 1, il me reste 2X moins 5. Sauf que là, j'ai une noix. Donc, 2X moins 5, je vais écrire entre les parenthèses encore. Et égal à 0. On va développer ça. Ça, je ne peux rien faire pour le moment. Donc, je ne touche pas. Là, on va ouvrir les parenthèses qu'on avait déjà fait. Devant les parenthèses, je le signe moi. Donc, je ouvre les parenthèses en changeant les signes, tous les monomes qui se trouvent dans les parenthèses en prenant leur opposé. Donc, ça fait moins 2X et plus 5. Égal à 0. Je recopie la X moins 2X. Ça fait moins 1X. 2 plus 5 égale 7. Les équations qui présentent le produit qui est égal à 0, comment on va résoudre les équations comme ça? Quand est-ce qu'un produit égal à 0? Un produit égal à 0 quand un de ces facteurs est égal à 0. Donc, soit c'est ce facteur qui est 0, soit ce facteur-là qui est 0. Donc, j'écris soit 2X plus 1 égal à 0, soit moins X plus 7 égal à 0. Et ça, c'est les équations de base qu'on a déjà appris. Donc, le inconnu 2X je laisse ici égal à 0. Le connu, je bascule l'autre côté en changeant le signe. Donc, 2X égale moins 1 X égale moins 0, 5 ou 0 lointier, 5 deuxième. Pareil pour l'autre. Moins X égale 0 moins 7 moins X égale moins 7 donc, je divise par moins 1 pour avoir l'X. X égale 7 On remarque que contrairement les équations qu'on a fait jusqu'à là, les équations de produits peuvent avoir deux solutions. Donc, soit moins 0,5 soit 7 si je remplace l'X par moins 0,5 je vais avoir 0 si je remplace par C je vais avoir 0 aussi. Passons le dernier c'est la même chose qu'on a fait ici et après on fera d'autres petites équations aussi et on terminera cette vidéo. Donc, voilà une autre équation qu'on doit résoudre encore on sait que si un produit égale à 0 ça veut dire un de ces facteurs égale à 0 ou les deux même temps. Donc, j'écris ici si A fois B égale à 0 ça veut dire soit A soit B soit les deux même temps sont égales à 0. J'ai même chose si je pronomme ça A et ça B donc j'ai dit soit A soit B doit être égale à 0 ça veut dire 0,5 moins 3 égale à 0 soit 0,4 X moins 7 2 égale à 0 et ça on s'est déjà fait j'écris 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 le 0 toujours pour ne pas vous perturber parce que quand c'est 0 on peut on peut juste ignorer mais on laisse l'inconnu de ce côté et on bascule l'autre connu l'autre côté en changeant le signe donc 0,5 X égale à 3 X égale 3 divisé par 0 5 qui égale à 6 donc X égale à 6 soit encore le 0 0,4 X je laisse ce côté j'amène Moïse 7,2 l'autre côté en changeant le signe 0 large L on sait qu'est-ce qu'on fait X égale 7 2 divisé par 0 4 comment j'ai fait pour faire facilement après la virgule j'ai un nombre après la virgule j'ai un nombre donc je peux supprimer les virgules 72 divisé par 4 qui nous donne 18 voilà quelques exemples des équations de premier gré ou les équations de produits maintenant on va voir par les deux petites équations qu'on utilise qu'on est ils ont fractionné ou on peut utiliser les identités remarquables aussi un exemple d'une équation où nous avons les fractions où l'inconnue est sur le dominateur il y a deux solutions il y a une notion qu'on appelle le produit en croix ça veut dire si j'ai la fraction AB égale la fraction C sur D donc le produit en croix me dit que A fois D égale B fois C est-ce que je peux faire ça je peux si je déplace une de ces fractions l'autre côté d'égalité bien sûr en changeant le signe donc je peux écrire et alors qu'est-ce qu'il me dit le produit en croix que je peux écrire que 1 fois X plus 3 égale moins 1 fois X donc 1 fois X plus 3 égale moins 1 fois X j'écris en général les 1 on ignore mais je l'écris pour que ce soit clair parce que je peux avoir bien évidemment à la place de 1 de 3 ou 4 ou n'importe quel nombre donc qu'est-ce qui me reste X plus 3 égale moins X qu'est-ce que je dois faire je dois regrouper tous les inconnus un côté d'égalité tous les connus l'autre côté d'égalité en général les inconnus on regroupe côté gauche et les connus côté droite mais ça ne change pas si j'amène l'autre là donc on reste côté gauche tous les inconnus l'X je garde c'est pareil moins X si je dois emmener ce côté là je dois changer son signe là il me reste quoi ? il me reste 0 pourquoi ? parce que qu'est-ce que j'avais fait ? les deux côtés en fait j'avais ajouté un X en appliquant ça donc X plus X moins X plus X ça fait 0 donc il me reste le 3 que je dois basculer l'autre côté en changeant le signe toujours ça fait 2X égale moins 3 donc évidemment X est égal moins 1,5 on va voir dernière équation visiblement un peu compliquée comme cela et on arrêtera là là j'ai dans cette équation j'ai les X partout donc comment on va résoudre ? encore on va appliquer le produit en croix 4X fois X moins 1 égale 2X moins 1 fois 2X plus 1 et on va développer 4X fois X 4X au carré 4X fois moins 1 moins 4X égale là qu'est-ce que je vois ? Je vois le produit d'une somme et une somme c'est-à-dire si je remplace 2X par A 1 par B j'ai A moins B fois A plus B on sait on sait on sait très très bien que A moins B fois A ça c'est une identité identique c'est une identité remarquable qui est égale A au carré moins B au carré donc A c'est le 2X et le B c'est 1 donc j'aurai 2X au carré je vais marquer comme ça 2X au carré moins 1 au carré je continue 4X au carré moins 4X égale 2X au carré c'est 4X au carré moins 1 au carré c'est 1 les deux côtés de mon égalité j'ai 4X au carré si j'enlève les deux côtés 4X au carré ou je rebascule de 4X au carré ce côté là en changeant de signe après mon 4X égale il me reste moins 1 ici 4X au carré moins 4X au carré ça donne 0 donc moins 4X égale moins 1 X égale 1 quart voilà quelques exercices des équations de premier degré donc cette vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu parlé pas 2 1 responsabilité c'est pour la 2 1 2 1 1 2 1 1 1 C'est parti !